Cette semaine dans Ici Tout Commence, la mère de Jim et Thibault ne vient pas à l'Institut en qualité de simple proche. Attention, cet article contient des spoils et à propos de la suite d'Ici Tout Commence. Une petite nouvelle dont l'arrivée à l'Institut va faire grand bruit ? C'est ce que présage l'extrait inédit de l'épisode d'Ici Tout Commence de ce jeudi 8 février, dévoilé en avance par TF1. L'Institut réfléchit à embaucher une professeure d'œnologie dans cette scène, on retrouve Antoine, Frédéric Diffental, et Stanislas, Hubert Rouleau, en train de boire un café ensemble. Rapidement, on comprend que cette sortie en ville n'a rien d'amical mais est professionnelle. En effet, le directeur adjoint de l'Institut fait remarquer à son collègue que l'onologue qu'il lui a recommandé n'est pas très ponctuel. Au même moment, cette dernière entre dans le café-restaurant et s'excuse pour le retard, causé par un coup de fil qui s'est éternisé. En s'installant à la table de Stanislas et d'Antoine, Iris, Julie Drey, jettent un coup d'œil à la carte des vins de l'établissement. Antoine lui propose alors de boire un verre tous ensemble. Seulement si vous me laissez choisir. Des formations professionnelles Lance Iris, avec le même grand sourire qu'elle arbore depuis son arrivée. Iris fait la démonstration de ses compétences en plein entretien. Le patron du café-restaurant vient prendre leur commande. Iris le félicite pour sa carte de vin. Le patron la remercie, avant de lui expliquer qu'il vient d'une famille de vignerons. L'onologue tente alors de deviner la région de laquelle est originaire l'homme. Ce qu'elle réussit avec brio, grâce à la présence d'un vin blanc peu connu à la carte. Le patron lui confie qu'il s'agit d'un très bon cru qu'il vend, hélas, mal. Iris lui conseille alors de le retirer de la carte et de le proposer uniquement en suggestion, en le présentant comme un produit d'exception que seul.milieu.e.milieu.s les initiés.milieu.e.milieu.s connaissent. L'onologue estime qu'il parviendra ainsi à mieux le vendre auprès de sa clientèle. Le patron semble séduit par l'idée. Antoine est, en tout cas, conquis par la démonstration. Là-dessus, Iris demande au patron de leur apporter une bouteille de ce fameux vin. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Parfait pour une fin d'après-midi en bonne compagnie, ajoute-t-elle auprès d'Antoine. Iris connaît très bien plusieurs membres de l'Institut. Ce que le directeur adjoint de l'Institut ignore encore, c'est que celle qu'il est en bonne voie de recruter pour remonter rapidement le niveau jugé préoccupant des élèves de l'école en sommellerie n'est autre que l'ex-femme de Marc Leroy, Stéphane Blancafort, et donc la mère de Jiman, Loan Beckmont, et Thibaut, Félix Paco. Une simple coïncidence ? Pas sûr, même si Iris n'est pas à l'origine de ce rendez-vous, on notera que peu avant l'arrivée de l'onologue, Stanislas a glissé à Antoine que celle-ci lui a fait plusieurs appels du pied récemment au sujet de l'Institut. Alors, Iris cherche-t-elle, de la même façon que Marc il y a quelques mois, à se rapprocher de ses deux fils en rejoignant l'Institut ? Pour rappel, il y a plusieurs semaines, Jim révélait qu'il n'a pas quitté l'armée mais l'a déserté au moment où sa mère a repris contact avec lui. Comment va, dès lors, se passer les retrouvailles ? Réponse dans Ici tout commence, du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1, et en avant-première ou en replay sur TF1+. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501